Salut à tous, une vidéo Trucs et Astuces, et comme vous avez pu le voir, on va parler d'Avatar. Non, je ne parle pas du film de James Cameron et de ses extraterrestres gigantesques à peau bleu, non, je parle des petits dessins qui permettent d'identifier un compte utilisateur. Quand j'utilisais WinXP, quand il y avait une machine de utilisateur, chacun avait un petit dessin pour l'identifier. Il y avait la mètre spatiale, le chien, le poisson rouge, le ballon, la guitare, et chacun avait une image pour l'identifier. Donc je vais vous montrer comment avec Mugshot, on peut générer ça. Une petite parenthèse en passant, savez-vous ce qu'est un Mugshot ? C'est une photo d'identité judiciaire, et l'une des plus célèbres en micro-informatique, c'est celle-ci. Voilà, je ne sais pas si vous reconnaissez ce petit rouquin, qui est un des humains les plus riches de la planète, c'est William H. Gates, troisième du nom, Bill Gates, oui. Donc il avait été arrêté à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, en 1977. Je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est pour une conduite à l'éternité de l'épreuve et ce compagnie. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il avait des goûts spéciaux en terre de chemise. C'était aussi en 1970, donc les chemises à fleurs, berk. Donc là, on ferme la parenthèse. Donc je vais vous montrer comment on utilise Mugshot. Il faut préciser que, bon, je suis parti du manger en maté, mais on peut prendre toute distribution qui propose soit le nom, XFCE, maté, cinnamone ou budgie. Tout ce qui propose l'ADM et GDM, comme j'attends la connexion. Pour SDDM, je n'y sais pas, et pour LXDM, je ne sais pas non plus, donc je ne me prononce pas. Mais ça regroupe quand même pas mal d'options. Donc, j'ai pris un ManjaRoute XNVAP, maté, et là je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vous rappelle que ça dépendra uniquement de votre environnement. Ah, oui, je voulais préciser, on peut très bien créer un avatar avec boule et maton, ou avec une image. D'ailleurs, je vais vous montrer l'avatar que j'utilise pour mon système. Voilà. C'est mon nom personnel, déjà, rien que les connes, ça y est, voilà. Là, c'est l'avatar que j'ai créé avec boule et maton. C'est Mugshot qui est lancé. Donc je vais vous montrer comment on lance ce bazar. On est parti. Bien sûr, vous octoyez dans Descriptif, comme d'habitude. Donc, vous pourrez prendre soit un avatar fait sur boule et maton, sur Manga MyFace, ou une photo. Tout simplement. Elle sera juste recadrée pour coller à la bonne taille. Et ça permet aussi bien d'avoir l'avatar au niveau de votre environnement, qu'au niveau, par exemple, des gestionnaires en connexion. Parce que là, on a un avatar tout ce qui est plus bête. C'est quand même un peu ennuyeux. Donc là, une machine virtuelle. Je vais prendre n'importe quoi, basé sur Debian, RPM, Bazarch Linux, Manjaro, Nutix, bref. N'importe quelle base, tant que vous avez Mugshot, vous êtes sauvé. Donc là, on va commencer par récupérer une image. Donc là, sur celui-là, c'est Chromium. On va prendre, puisqu'on est dans un monde linuxien, quelle mascotte colle le mieux ? Notre ami Tux. Donc je vais sur image.google.fr. Et on va prendre Tux. Le quai on va prendre ? Il n'y a que l'embarras du choix. Ou le choix de l'embarras. Ou le choix de l'embarras. Tiens, on va prendre celui-là. On va prendre Tux Batman. Donc je fais enregistrer l'image sous. Voilà. Donc j'ai pris un Tux Batman. Ah non, il faut que ce soit une image. Pas un truc qui bouge. Donc on va prendre ce Tux Batman là. Voilà. 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 Donc on va enlever Tux. J'en peux voir n'importe quoi. Mais cela me plaît. Donc je vais prendre ce Tux Batman. Le Bat-Pingouin. Et maintenant, je vais lancer Mugshot. Donc je cherche Mug. Voilà. Et maintenant, on va générer l'avatar. Donc il suffit de cliquer ici. Soit on lâche la collection, soit on parcourt. Voilà. Et j'applique. J'applique. Oui. Et normalement, si je fais dans Mugshot, à mon sujet. J'ai ça. Et vous allez voir que si je me déconnecte. Normalement. Si l'avatar est pris en compte. Voilà. J'ai créé un avatar. Et j'ai mon propre avatar. Comme ça, si vous avez plusieurs comptes utilisateurs. Il suffit de cliquer comme ça. Et automatiquement, ça permet de personnaliser un peu l'ensemble. Voilà. C'est une vidéo qui est très courte. Je ne vais pas faire non plus une vidéo qui fasse trois quarts d'heure. Donc il vous suffit d'avoir Mugshot. Avec l'ADM, GDM. Donc soit Maté. XFCE. Cinnamon. Gnome. Et Bulgy. Voilà. Donc là, je vais me déconnecter. Vous voyez, cette vidéo a été très très courte. Je n'ai pas grand chose de plus à rajouter. Ça vous servira toujours pour personnaliser un peu votre environnement. J'espère que cette minuscule vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.